Corinne Sombrin, bonjour. Bonjour Sylvie. Alors la librairie Mola et moi-même sommes très heureux d'avoir ce temps d'échange avec vous au sujet de votre livre qui s'appelle La Diagonale de la Joie, sorti aux éditions Albain Michel et dans lequel vous revenez sur cette grande aventure de vie qui démarre au moment où vous avez découvert le chamanisme et votre faculté à être chamane jusqu'à, après un combat absolument incroyable, jusqu'à réussir aujourd'hui à faire étudier la transchamanique dans les neurosciences. Alors c'est plus complexe que ça, mais est-ce que déjà cette définition vous convient ? Oui, oui, tout à fait. Sauf que maintenant on ne parle plus de transchamanique dans la mesure où on a découvert que c'était un potentiel cognitif. Donc on l'appelle transcognitive auto-induite. Et simplement, par respect pour le chamanisme aussi, dans la mesure où on ne la pratique pas dans le cadre d'un rituel et d'une culture, on ne peut pas dire que c'est une trans de culture chamanique. Donc ce serait aujourd'hui... C'est un potentiel cognitif qu'on a tous en nous, voilà. Donc ce serait quand même le point de départ, c'est la transchamanique qui a permis petit à petit d'arriver à cette étude-là et à ces mots-là et à cette performance-là ? C'est ça. C'est d'abord la découverte de l'état de trans en Mongolie lors d'une cérémonie chamanique. Les chamanes entrent en trans au sein d'un gros tambour là-bas et l'idée derrière cet état de trans, pour eux, c'est de communiquer avec ce qu'ils appellent le monde des esprits. Et ce monde des esprits est censé leur donner des informations qui vont être utiles à la communauté. C'est vrai que pour moi, c'était assez surprenant au départ parce que pour nous, occidentaux, ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et donc pour eux, le rapport à l'invisible était complètement différent. Ils en parlaient tout le temps. Ils parlaient tout le temps de ce monde des esprits en disant qu'on ne prenait pas une seule décision sans avoir consulté d'abord ce monde des esprits. Que j'en savais, sans comprendre la moindre chose de tout ça. Mais je l'ai accepté dans la mesure où je faisais un reportage pour la BBC. Et puis, il fallait bien que je dise des trucs. Alors, la première cérémonie à laquelle j'ai assisté a provoqué chez moi un état de trans qui a fait que je me suis transformée. J'ai eu l'impression de devenir un animal, un loup plus particulièrement, et de faire des gestes que je n'avais pas décidés. Et voilà, c'est ça qui a permis de dire aux chamanes que... Ça a surtout permis aux chamanes d'engueuler Nara, l'amie qui m'accompagnait, et de lui demander pourquoi elle ne l'avait pas prévenue que j'étais chaman. Voilà, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, il a vu un autre regard un peu étonné que... Ah, voilà. Donc, Nara a expliqué. Et donc, en fait, pour eux, si j'avais pu vivre cet état de trans, c'est que j'avais été désignée. Alors là encore, il parle du monde des esprits. Et que les esprits m'avaient donné ce qu'ils appellent l'étincelle chamanique. Et donc, j'étais chaman, et que donc, je devais rester avec eux pour être formée à la trans. Voilà, donc ça a été mon premier contact avec la trans, qui était plutôt surprenant, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Il n'y a pas de psychotropes, il n'y a rien. Juste le son d'un tambour, et je ne comprenais pas comment le son d'un tambour avait pu faire changer mon comportement à ce point-là. Me faire hurler comme un loup. Alors, le plus stressant, c'est que je me voyais en train de faire. C'est un état dissociatif, qu'on va expliquer après avec les neurosciences. Mais je me voyais en train de faire, mais je ne décidais plus des gestes que je faisais. Et j'avais aussi un besoin irrépressible de faire tout ce que j'étais en train de faire. Ça sortait de je ne sais où. Voilà, alors c'était plutôt très inquiétant. Quand je suis sortie de cet état, le chaman me dit que je suis chaman, moi ça m'en fiche. Ce qui m'inquiète surtout, c'est comment j'ai pu vivre ça. Et pourquoi ma société à moi, ma culture à moi, soi-disant savante, ne m'a pas prévenu qu'à 40 ans, je pouvais vivre un truc pareil. Et donc, c'était très, 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 très surprenant et très flippant, je dois dire. Vous êtes un peu en colère contre cette société savante. Dans votre livre, on voit bien. Vous êtes un peu en colère, finalement, que ce ne soit pas pris en considération, petit un, et petit deux, que ce soit à ce point jugé, condamné, quasiment. Exactement. J'étais très en colère. Et encore plus, quand ma société, justement, ma culture à moi, m'a envoyée chez le psychiatre pour vérifier que tout allait bien, quand même. Voilà, donc là, j'étais vraiment, vraiment en colère. Parce que, bon, je savais bien que je n'étais pas folle. Dès que le tambour s'arrêtait, je revenais à mon état habituel. Donc, j'avais bien compris que c'était le son du tambour qui faisait probablement quelque chose sur mon cerveau, qui me faisait changer mon comportement, dû certainement à une modification du fonctionnement du cerveau. Mais je ne le savais pas. Je ne suis pas neuroscientifique et je ne le savais pas. Donc, mon premier réflexe en rentrant en France, ça a été d'aller voir mon médecin. Et le livre commence comme ça. C'est cette conversation qui restera indélébile dans ma mémoire avec mon médecin en qui j'ai confiance et qui, pour terminer l'entretien, une fois que j'ai bien raconté tout ça, il me dit, bon, il faut quand même vérifier. Et il me tend une carte et je regarde, c'est la carte du psychiatre. Voilà. Et là, j'étais en colère. Oui, oui, j'étais en colère. Et il m'a fallu, après, il m'a fallu 5 ans encore de recherche pour trouver des scientifiques qui voudraient bien m'entendre. Parce qu'entre-temps, c'était 5 ans après la première expérience. Entre-temps, j'étais retournée en Mongolie. J'avais vécu des trans. Il m'avait entraînée. J'avais compris à quel point cet état de trans était intéressant dans la mesure où j'avais plus de force. Je ne ressentais quasiment pas la douleur. Je m'aimais à avoir effectivement des informations auxquelles je n'avais pas accès dans un état de conscience ordinaire. plus d'informations, alors que ce qu'eux appelaient le monde des esprits, ces informations, elles arrivaient de quelque part pour eux. Et je me disais, mais c'est quand même un état super intéressant. Une fois la surprise passée de la première expérience, c'est vraiment un état super intéressant. C'est un état sérieux. Il faut penser que c'est en 2001. À l'époque, la plupart des anthropologues pensent que la trans est une théâtralisation, que les chamanes font semblant, que ce n'est pas un véritable état cognitif et que moi, je voyais bien en vivant des trans que ce n'était pas une théâtralisation, qu'il se passait vraiment une transformation. Voilà. Donc, le retour en France a été difficile. J'ai été confrontée à beaucoup de scepticisme. Je raconte dans le livre. Ça donne des scènes assez étonnantes. Et il a fallu trouver un chercheur qui voudrait bien m'entendre pour commencer à étudier ça. Parce que je me suis dit que la seule façon de faire passer l'état de trans dans le domaine de la culture occidentale, ce sera de passer par la seule religion de l'Occident. J'ai dit ce mot entre guillemets, mais c'est bien ça. C'est la science. Voilà. Et non seulement la science, mais la science dure. C'est-à-dire qu'il fallait absolument trouver un chercheur qui voudrait bien faire des mesures objectives. Et mesures objectives, ça veut dire IRM, scanner, et ça veut dire EEG. Surtout à l'époque, c'était EEG. Donc, il fallait que je trouve un chercheur qui voudrait bien mettre des électrodes sur ma tête pour voir ce qui se passait pendant la trans. Comme vous le dites, ça donne lieu à des expériences assez épiques. Vous avez un ton en écrivant Corinne Sombrin qui est à la fois très tendre et très émouvant, en même temps très drôle, parce que vous prenez beaucoup de hauteur sur la situation. Plus on vous prend pour une illuminée, plus vous vous dites « Bon, ok, alors comment je vais réussir à faire passer mon truc ? » Parce que là, c'est pas « gagner, gagner ». En même temps, il y a des moments où vous êtes assez révoltés parce qu'on vous renvoie systématiquement ou en tout cas très facilement à la catégorie des dingues. Et finalement, on a l'impression que pour vous en sortir, vous adoptez un principe qui dit toujours « oui ». C'est-à-dire que vous laissez parler, vous ne vous battez plus, vous vous battez autrement de façon plus constructive, en agissant. C'est ça votre porte de sortie, votre capacité à survivre dans cet univers-là ? Ça a été ça ? Ça a été de dire « bon, ok ». Oui, oui, ça a été ça. Ça a été de dire « bon, je fais mon chemin, je sais qui je dois convaincre, je vais essayer de les convaincre, on va faire des mesures objectives et à partir de là, plus rien, plus personne pourra nous dire voilà, c'est n'importe quoi ». En début des années 2000, c'était considéré plutôt comme une psychopathologie, la trans. Donc c'était ou des charlatans ou des gens qui simulaient. Et moi, j'avais honte au départ d'être assimilée à ça parce que moi, j'avais bien assimilé ma culture et ce qu'on m'avait appris et que tout ça était du charlatanisme. Et je l'avais bien, je l'avais bien acquis. Et je ne comprenais pas pourquoi tout d'un coup, j'aurais pu être assimilée à ces charlatans alors que ma démarche, elle était sincère. Moi, je savais bien ce que je vivais mais personne ne voulait me croire. Donc il a fallu que je fasse des démonstrations et des démonstrations et des démonstrations pour me faire entendre et pour montrer que c'était un vrai état, c'était sincère. Et le premier que j'ai pu rencontrer et qui a bien voulu que je lui fasse une démonstration, ça a été quand même cinq ans après, en 2006, cinq ans après la première expérience en Mongolie, c'était le docteur Etévenon qui était, lui, un ancien directeur de recherche de l'INSERM. Il était déjà à la retraite et il a voulu bien m'entendre parce qu'il connaissait très très bien la méditation. Dans les années 70, il avait déjà supposé que la méditation modifiait le comportement du cerveau. Donc pour lui, ce n'était pas une hérésie que de dire que la trans pouvait modifier le comportement du cerveau. En revanche, il voulait que je fasse une démonstration, évidemment. Et ça, je l'ai tout à fait accepté et compris. Donc je me suis retrouvée assonnée chez lui avec mon tambour et puis aller faire une démonstration dans son appartement de Montparnasse. Dans votre livre, on voit bien qu'on vous le demande souvent. En fait, les gens ne vous écoutent pas. Par contre, ils ont très envie de voir. Ça suscite une curiosité quand même, alors ? Oui, oui, ça suscite une curiosité puisqu'ils ont un sujet qui veut bien faire une démonstration. Ils disent, tiens, on va voir, oui. Et puis, en général, moi, je savais que quand ils voyaient, ils étaient convaincus de la véracité de l'État. Voilà, que ce n'était pas une simulation, qu'il n'y avait plus aucun doute dans le fait de le voir. Donc, je n'ai pas économisé mes démonstrations parce que pour moi, c'était la seule façon de leur dire, bon ben voilà, regardez ce qui se passe dans cet état-là. Après, c'est intéressant parce que justement, vous parlez de méditation, de sommeil paradoxal. Alors, dans votre livre, vous dites finalement que quand on va voir un chaman, c'est parce qu'on a envie de rester en bonne santé ou de retrouver une bonne santé, de gagner plus d'argent, enfin, en tout cas, d'avoir une vie meilleure. Mais à bien y regarder, pour préparer cette rencontre, du coup, je me suis penchée sur un peu d'autres choses, notamment la méditation, dans l'exercice de laquelle on vous dit que finalement, si vous méditez tous les jours, vous serez en meilleure santé et vous avez plus de chances de réussir au sens social du terme, au sens accepté et vu par notre société. Donc, en réalité, ce principe de pouvoir écouter le corps, la nature, l'environnement est quand même parfaitement proche de la transe chamanique. Donc, en réalité, nous sommes déjà proches de cet état-là. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, pendant longtemps, des guérisseurs dans les campagnes qui enlèvent le feu, qui ont... Donc, comment se fait-il que cette cérémonie-là reste absolument associée à quelque chose de fumeux ? Ben, j'ai eu la chance, après, de développer des outils pour permettre à chacun d'accéder plus facilement à la transe que le tambour. Et c'est vrai que quand on voit tous les médecins et les psychologues psychiatres qu'on est en train de former ou des artistes, des beaux-arts qu'on est en train de former quand ils vivent leur première transe, il y en a toujours un qui ouvre les yeux et qui dit ça fait quand même asile psychiatrique. On dirait vraiment un asile. Et c'est vrai, c'est vrai dans la mesure où tout d'un coup, mais ils sont cadrés, ils sont rassurés, voilà, il y a des gens pour les accompagner. Et c'est vrai que tout d'un coup, on se met à faire des gestes, des sons. Il y a beaucoup, beaucoup le corps aussi dans la transe qui intervient, pas dans toutes les transe, mais souvent, il y a vraiment une mise en une mise en mouvement du corps, des cris, des sons, des transformations parfois des animaux ou des personnages. Et donc, c'est très surprenant. On y travaille aujourd'hui avec les psychiatres qui commencent à repérer dans ce qu'eux ont vécu de la transe, des comportements qu'ils ont jugés comme étant pathologiques chez certains patients et qui ne seraient pas que pathologiques. Donc, en réalité... Mais ça, c'est 20 ans après. C'est ça. C'est-à-dire que finalement, on est dans une société de contrôle absolu et il est là, le petit point, c'est ça ? C'est-à-dire que finalement, tant qu'on médite, on contrôle, mais si on est en transe, on ne contrôle pas. C'est ça ? On contrôle moins. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, on laisse exprimer le corps. Pour vous donner une idée très, très simple de la façon dont la transe est une expression naturelle de nos intelligences, je dis toujours, si on veut faire très grossi, on a deux intelligences, une qui nous rend plus savants et une qui nous rend plus conscients. Voilà. Et donc, celle qui nous rend plus conscients, on a un peu oublié de la développer en Occident. Et c'est elle qui s'exprime quand on est en transe. Et là, le corps se met à faire des trucs qu'on n'a pas décidé de faire, mais de la même façon que quand on est dans une situation d'urgence où, tout d'un coup, on va se mettre à faire des gestes qu'on n'a pas décidé de faire, on a plus de force, on ressent moins la douleur et on va avoir ce phénomène de dissociation qui fait qu'on se voit en train de faire quelque chose, que la perception du temps est modifiée, il y a une distorsion de la perception du temps. Combien de fois les gens nous racontent qu'ils ont eu un accident et ils ont l'impression que tout d'un coup, tout s'est ralenti. Et ils ont vu toute la réalité se dérouler sous leurs yeux, mais au ralenti. Voilà. Donc ça, ce sont exactement les caractéristiques qui s'expriment pendant la transe. Donc on peut dire aujourd'hui que cet état de transe, donc c'est un état de conscience modifié, profond, s'exprime naturellement dans les situations d'urgence comme une stratégie de survie proposée par le cerveau pour nous permettre d'être plus efficaces dans ces états-là. Parce qu'on sait que l'état de conscience ordinaire, aujourd'hui, il est beaucoup trop lent pour nous permettre de réagir vite à une situation. Donc, quand je parle avec mes mains, je ne réfléchis pas à ce que font mes mains, c'est déjà un petit état dissociatif, non pathologique, mais qui fait que il y a quelque chose que je n'ai pas décidé de faire et qui se met en route naturellement. Quand on conduit et qu'on est en train de réfléchir à un truc et puis d'un coup, la voiture, elle est arrivée à destination. On n'a pas réfléchi à la destination et on se dit tiens, je suis arrivée. Et c'est comme si la voiture avait conduit toute seule. Donc ça, ça fait aussi partie de ces états dissociatifs légers qui sont les caractéristiques des états de transe. C'est quelque chose qui s'exprime de façon tout à fait naturelle, sauf qu'on n'a pas mis le mot transe dessus, mais c'est du même ordre. C'est la même intelligence qui s'exprime. C'est cet hémisphère droit qui serait associé aux émotions aussi. On a remarqué en faisant les EEG sur mon cerveau en 2007 à Edmonton, au Canada, qu'il y avait un transfert de prédominance de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. Dans notre état de conscience ordinaire, pour faire schématique, bien sûr, c'est surtout l'hémisphère gauche qui est prédominant. Et pendant la transe, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une prédominance de l'hémisphère droit. Aussi, ça c'est les études qu'on a menées plus tard au CHU de Liège avec une légère inhibition du cortex préfrontal. Voilà, donc il se passe plein de choses qu'on a commencé à démontrer en 2007 qui montrent que la transe est vraiment le résultat d'une modification du fonctionnement du cerveau, et une modification importante du fonctionnement du cerveau. Donc il fait que la perception de la réalité est transformée, elle n'est pas la même que celle qu'on a d'habitude. C'est comme, le cerveau est un filtre, donc c'est comme si on changeait le filtre tout d'un coup et l'accès à la réalité est modifié, tout simplement. Mais à ce sujet, vous citez Chris Freese dans votre livre qui dit ce que nous voyons n'est pas le monde mais un modèle du monde créé par notre cerveau. On n'est pas du tout en transe encore mais finalement, tous autant qu'on est, par exemple, nous sommes en train d'échanger vous et moi, votre perception n'est pas la même que la mienne. Exactement. Exactement. Et ça, c'est assez fascinant à réaliser en faisant ce travail. J'ai réalisé à quel point on était dépendant de la façon dont notre cerveau va filtrer les informations et nous donner un accès à la réalité qui est vraiment différent en fonction des autres. On le voit dans les états de transe, on le voit dans la façon dont on lit un livre, tout simplement. Personne ne lit le même livre, en fait. Bien sûr. Quand les gens vous parlent d'un livre, ils ont vu des choses que vous n'y avez pas vues et ça, c'est rigolo. Et donc, la perception de chacun est vraiment propre à la façon dont elle a modelé son cerveau. en faisant ces expériences. Donc aujourd'hui, il y a une vraie recherche neuroscientifique, médicale et psychiatrique. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer ? Qu'est-ce que vous espérez ? Alors, j'espère plein de choses parce qu'en vivant ces états de transe, on réalise à quel point la transe, bien sûr, mais aussi les états modifiés de conscience comme la méditation, l'hypnose, vous en avez parlé. Et nous, on peut profiter aussi de l'évolution qu'il y a eu sur les études sur la méditation et l'hypnose. Aujourd'hui, on ne nous prend pas pour une secte si on parle de méditation. Alors, c'était le cas il y a 20 ans avec la transe, mais maintenant, c'est en train de changer et on réalise à quel point ces états sont intéressants dans la mesure où ils vont développer toutes nos fonctions perceptives, intuitives et comme ils vont développer cette part de l'intelligence qui va nous rendre plus conscients de notre environnement et de nous-mêmes. quand on parle de transe, si on peut résumer les caractéristiques de la transe, moi, je dirais que c'est transformation et interaction. Transformation de processus internes qui sont plutôt dissonants, de traumas, de choses qu'on aurait traversées, qui n'ont pas été bien réparées. et il y a bien sûr des processus d'auto-guérison qui semblent amplifiés, mais ça, il faut qu'on le démontre. C'est pour ça qu'on a mis en place ces études cliniques et surtout l'interaction aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette intelligence nous connecte à notre environnement de façon bien plus large et qu'on a un rapport à notre environnement et à nous-mêmes, du coup, qui est modifié dans le sens où il est agrandi. En fait, la prédominance de l'hémisphère gauche, là aussi, pour faire schématique, la prédominance de l'hémisphère gauche nous donne la notion d'égocentrage, de la personnalité, du je. Et on pense souvent que le je, c'est ce que je pense. Mais je, c'est aussi ce que je perçois. Et ça, on l'a oublié puisqu'on est tellement dans la pensée analytique, on est tellement dans le je pense qu'on a oublié que je, c'est aussi ce que je perçois. Et donc, l'intérêt de ces intelligences, de ces états modifiés de conscience, c'est de nous faire comprendre à quel point on perçoit et qu'on perçoit beaucoup plus quand on est dans ces états modifiés de conscience. Alors, si on va un peu plus loin, on dit qu'on peut parler avec les arbres, qu'on peut parler quand on va se promener, non seulement avoir un rapport différent à notre environnement, beaucoup plus ouvert, moins égocentré, mais il y a ces informations dont parlent les chamanes au départ et qui, moi, m'avaient beaucoup étonnée, ce monde des esprits, on se rend compte que c'est probablement tout un tas d'informations qui sont là, dans l'invisible. On ne les voit pas, ce sont des informations, mais elles sont là. Et la trans nous permet de nous connecter à ça. Eux ont appelé ça le monde des esprits, mais effectivement, ça nous parle, ça nous dit des trucs qui n'arrivent pas forcément dans les oreilles, mais qui sont sous la forme d'évidence, où tout d'un coup, on sent une émotion d'un arbre, de quelque chose, si les arbres peuvent avoir des émotions, mais moi, j'en suis persuadée maintenant. Et donc, tout ce qui est autour de nous est vivant. et c'est la magie de ces états-là, c'est de comprendre tout d'un coup à quel point, quand on peut se mettre devant un arbre, un brin d'herbe, un escargot ou une chenille, on peut se mettre en transe devant ces êtres vivants et comprendre à quel point ils peuvent nous apprendre énormément de tout le vivant et que la collaboration avec le vivant, elle devient naturelle et on comprend à quel point c'est important. Parce que tout nous apprend quelque chose autour de nous. Alors qu'en réalité, nous sommes dans une société qui, finalement, torture plus facilement la nature qu'elle ne l'écoute. Et vous racontez aussi que le chaman connaît le cosmos, les étoiles, honore le soleil. Parce qu'ils ont des pratiques qu'on retrouve dans la méditation, dans des cours de yoga aujourd'hui en Occident. Donc, on est quand même sur cette même fibre. Finalement, le mot qu'on retrouve le plus dans votre livre, c'est le mot respect. C'est ça qui manque à notre société. Oui ? Tout à fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas sa faute. Je veux dire, elle a développé le jeu. Je pense qu'elle a oublié de « je suis conscient ». Voilà. Et elle a oublié ça. Et donc, on est tellement dans la rumination, la tyrannisation, le tyran, le mental comme un tyran, qu'on a oublié à quel point ça fait du bien d'aller embrasser les arbres. Je parle encore des arbres, mais c'est tout. Tout ce qui est autour de nous. Et ce mot respect, on ne peut plus le comprendre puisqu'on n'est plus en lien. On respecte les choses à partir du moment où on les connaît, où on est en lien avec elles. Et le fait de s'enfermer dans cette intelligence analytique, le « je pense », a fait que ça nous a déconnectés de notre environnement. Et du coup, on ne le connaît plus. Et comme on ne le connaît plus, je sais que quand je vais au supermarché et que j'achète un poisson en barquette, ce n'est pas pareil que si je le vois dans l'eau et que j'établis un lien avec lui. La différence entre le mode de vie des sociétés traditionnelles, c'est que quand ils vont manger un animal, d'abord, ils vont respecter cet animal, ils ne vont pas le tuer, ils ne vont pas le chasser. Ils appellent ça un prélèvement. Et il y a un lien de respect qui s'établit. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de le manger. Mais avant, ils lui demandent l'autorisation. Il y a tout un lien qui se fait et qu'on a perdu. Et comme on a perdu ce lien, on n'a plus de respect pour rien, ni même pour nous, d'ailleurs. Et c'est dommage. Donc, la pratique de ces états modifiés de conscience, quels qu'ils soient, nous reconnectent à ce lien et donc à ce respect et cette notion de l'importance d'une collaboration avec le vivant. Ce lien, il commence, comme vous le dites à l'instant aussi, par notre propre corps. Alors, vous parlez... Donc, vous avez des gestes réflexes qui sont assez rigolos. Pardon, excusez-moi, mais expliquez-moi. Quand ça ne va pas, que vous ne comprenez pas, vous touchez votre clavicule. Je voudrais savoir pourquoi. Vous parlez de votre homoplate gauche ou droite qui est la terre ? Ah non. Dans votre livre. Ah non. Oui, vous dites à un monde... Alors, je voudrais savoir si vous avez une carte du corps. En fait, si vous avez... Alors, la clavicule, la clavicule, parce que c'est un truc qui est solide. Ça me donne la notion de solidité. D'accord. Je la touche pour bien me montrer qu'il y a un... En fait, c'est les os et le squelette, c'est quelque chose qui me paraît solide et ça me fait du bien quand je suis... Au cas où vous... Pour vérifier que vous n'êtes pas en train de rêver, vous touchez votre clavicule. Oui, ou même que je suis solide. Voilà. Parce que c'est souvent... J'ai été souvent confrontée à des situations tellement cocasses et tellement... bizarre, surprenante, énervante que j'avais besoin de savoir que... Voilà, de toucher quelque chose qui reste juste le squelette, quoi. Quelque chose qui est solide et qui tient bien, sur lequel on peut s'appuyer. Mais quelle perception vous avez de votre propre corps aujourd'hui, en fait ? Voilà, de ce premier élément que, finalement, nous n'écoutons pas plus que la nature, non ? Alors, il y a déjà un réalignement avec nos sensations. Ce corps m'envoie des informations en permanence et quand il ne va pas bien, maintenant, il m'envoie davantage d'informations. C'est-à-dire qu'une transe peut se déclencher automatiquement. Bien sûr, je peux la maîtriser aujourd'hui et l'arrêter. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, je commence à faire des petits gestes et mon corps me dit « Il faudrait bien que tu fasses une transe là pour réparer, pour enlever le stress, le sur-stress. » Et voilà. Donc, il me le rappelle et il me dit « Allez, on y va. » Et une autre chose qui est très intéressante dans la pratique de la transe, c'est ces transformations avec la perception d'être un animal ou un personnage, quelque chose que je n'ai pas l'habitude de percevoir de moi. Ça a été le plus surprenant pour moi au départ. C'est l'impression d'être un loup. Mais il n'y a pas qu'un animal. En fait, il y a toute une palette. Et tous les transeurs qu'on a formés depuis, on a découvert des vers de terre, des mouches, toutes sortes d'animaux. Alors, au départ, on se dit « Mais pourquoi certains se transforment un jour en sauterelles, un deuxième jour en araignées, en grenouilles ? Pourquoi le loup de temps en temps ? Pourquoi ces transformations ? » Alors, bien sûr, on n'a pas la réponse. Mais les suppositions, c'est qu'en tout cas, quand on le vit, c'est exactement ce dont on a besoin au moment où on le vit. On a eu des transformations en rochers. La personne avait l'impression d'être un rocher. Et le fait de se sentir vraiment comme un rocher, ça lui a fait un bien fou. Quand il y a une transformation, on a eu des transformations en verre de terre, et la personne prenait un plaisir infini à se rouler dans la terre, à voir l'odeur dans son nez, l'odeur de la... Enfin, le nez de l'asticot, je ne sais pas comment il est. Mais en tout cas, elle avait vraiment un plaisir, mais orgasmique, elle nous disait, à sentir la terre et à rentrer dans la terre et à se rouler dans la terre. Et ça, ce sont des sensations qui, semble-t-il, sont celles dont on a besoin au moment où on les vit. Alors, on se dit... Les chercheurs m'ont dit qu'on a le génome de tout le vivant en nous. On a tout le génome. Donc, pourquoi on ne pourrait pas imaginer, et dont j'en parle un tout petit peu dans le livre, l'hypothèse que... En fait, on a un grand jeu de cartes et d'activer la carte dont on a besoin pour nous réparer, pour apporter des sensations dont on a besoin au moment où on les vit. Un petit peu comme dans les arts martiaux, où tout d'un coup, on vous apprend à faire les gestes d'un tigre ou de je ne sais plus quel animal. Mais c'est en faisant le geste qu'on vous apprend la sensation et qu'on vous apprend quelque chose que votre corps ne connaît pas encore, mais qui va vous amener quelque part. Et bien là, ça se fait naturellement. Mais seulement, ce n'est pas toujours le tigre, c'est des animaux, même la mouche. On a eu une psychiatre qui s'est transformée en mouche. Et c'était tellement rigolo. Et pour eux, l'apprentissage de cette dissociation qui fait que tout d'un coup, on ressent quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de percevoir de soi. Donc ça apprend beaucoup sur le corps, justement, le corps qui n'est pas forcément celui auquel on est habitué et qui peut vraiment se transformer. Et on a vraiment l'impression d'avoir des pattes. Quand elle se transformait en mouche, elle avait un truc qui poussait dans le mont plate, justement. Elle avait quelque chose qui poussait avec vraiment une sensation. Et ils sortent de ces expériences de transformation complètement ébahis dans la justesse du ressenti. Et ça aussi, ça crée un lien. Ça crée un lien parce que, par exemple, une fois que la personne a vécu cette transformation, elle a un point de vue qui est complètement différent, qui est le point de vue de l'animal. Finalement, elle a vraiment l'impression d'avoir un point de vue qu'elle ne connaissait pas. Dans votre livre, vous parlez d'intuition en disant, finalement, l'intuition, c'est le vocabulaire d'alerte du corps. Et donc, quand vous expliquez ces phénomènes-là, finalement, c'est la possibilité petit à petit de mettre en route une vraie conversation, d'écoute avec son corps, avec ses intuitions, tous les jours, même quand on n'est pas en trans. Oui, bien sûr. Ça se développe après. Ça se décale à notre état de conscience ordinaire. C'est-à-dire qu'on prend des réflexes qu'on a pendant la trans qui se décalent. Par exemple, on peut vivre des trans avec intention. Et donc, l'intention d'une trans, ça peut être qu'est-ce que veut bien me dire mon corps ? Qu'est-ce que mon corps a à me dire ? Voilà. Et là, tout d'un coup, on vit la trans et il y a quelque chose qui commence à chauffer au niveau de la cheville. On sent quelque chose et puis on se rend compte qu'il y a un vieil accident qu'on a eu là, à cet endroit-là, qu'on avait complètement oublié. Et tout d'un coup, il se manifeste. Voilà. Ou quelque chose d'autre qui va se manifester. Après, il y a des images qui peuvent arriver, des images qui sont des souvenirs qu'on avait complètement zappés. Et tout d'un coup, on se dit, mais pourquoi, pourquoi cette image revient là en ce moment, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Après, il faut chercher, après il faut travailler. Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Après, il y a des vieux traumas. On a travaillé avec un pompier qui ne réalisait pas à quel point il avait été impacté par les interventions qu'il avait vécues. Il pensait que c'était réglé et lors des premières trans, il s'est repris des images et des images que la trans lui a permis de revivre. Mais comme l'état de trans nous donne plus de force qu'elle soit psychique ou physique et qu'on ressent moins la douleur, qu'elle soit physique ou psychique, il a pu revivre ces scènes avec une certaine distance, phénomène de dissociation, qui lui a permis de les revivre, de les traverser et, dit-il, aujourd'hui, elles sont réglées. C'est donc un projet qu'on aurait à développer justement dans le traitement des traumas. C'est encore une autre piste. Mais vous, Corinne Sombrin, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui avec les autres puisque vous avez quand même développé une faculté de lien aux autres, aux éléments, à la nature, aux objets tellement fortes que vous racontez aussi quand même qu'à un moment donné, si vous êtes dans une salle et puis quelqu'un arrive, vous pouvez ressentir tout d'un coup une douleur ou quelque chose parce que, sans le savoir, cette personne elle-même a des acouphènes ou un cancer. comment est-ce que vous arrivez à évoluer dans ce monde qui vous parle en permanence ? C'est ce qui arrive à tous les transeurs débutants, c'est-à-dire que tout d'un coup on a des perceptions, on passe à côté de quelqu'un, on a envie de le gratouiller, on a envie de faire des trucs, on a envie de faire plein de choses et bien sûr on n'a pas le droit parce que la personne elle n'a rien demandé et ce dont je parle dans le livre, c'est ce qu'on fait avec ces informations et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces sensations parce que ça peut être très envahissant au départ. Tout simplement on s'habitue à les laisser passer, à les avoir mais à ne pas focaliser dessus. Et en fait la difficulté au début c'est que comme on ne les connaît pas ça nous surprend donc on focalise dessus on y fait très attention et du coup ça nous heurte de ne pas interagir et de ne pas agir avec ces perceptions. Mais petit à petit on apprend à les laisser passer quand ce n'est pas pertinent de s'en occuper. Alors vous avez fait énormément d'expériences avec des interactions avec de l'eau des animaux et puis des genres de personnalités différentes. Alors ça c'est assez passionnant puisque vous racontez que finalement les expériences que vous avez faites avec des étudiants des beaux-arts ont été incroyablement probantes puisque peut-être la création elle-même au départ est une capacité à s'abandonner plus facilement donc à entrer en trance plus facilement et donc à créer plus facilement comme de jouer du piano enfin tout ce qui est de l'ordre de la création artistique. Alors on s'est rendu compte que le fait d'être artiste ne permettait pas d'accéder plus facilement à la trance. En fait il n'y a pas de profil puisqu'on a formé on a commencé bon alors pour reprendre au départ on a démontré que la trance était un potentiel cognitif avec les recherches qu'on a menées à Edmonton au Canada après moi j'avais une immense intuition vraiment une très très forte intuition que on devait tous avoir ce potentiel là en nous. à l'époque en Mongolie c'était 1 sur 100 000 qui accédaient à la trance avec le son de ce tambour donc 1 sur 100 000 étaient chamanes voilà et donc je me suis dit une fois qu'on a démontré que c'était un potentiel cognitif la trance c'était dû à une modification du fonctionnement du cerveau je me suis dit mais il n'est pas possible que puisqu'on a vu que j'avais un cerveau sain et qu'il n'était pas différent des autres donc les chamanes n'avaient pas un cerveau différent des autres ça a été une de mes suppositions on voit aussi mes questionnements dans le livre et bien donc la réponse c'était que si les chamanes n'avaient pas un cerveau différent des autres c'est que le son du tambour n'était peut-être pas assez efficace pour développer ce potentiel et permettre à chacun d'accéder à la trance donc l'idée ça a été de trouver des outils qui seraient plus efficaces que le son du tambour pour voir si ça marchait sur plus de gens que 1 sur 100 000 voilà dans quel délire je suis partie encore et donc là ça a été vraiment pendant des années la recherche de chercheurs qui me permettrait de travailler sur un outil qui serait plus efficace cet outil pour faire court on l'a mis en place fin 2015 donc il a fallu 14 ans pour développer cet outil et on l'a testé pour la première fois avec des artistes donc à l'école des beaux-arts de Nantes et on a testé c'était sous la forme de boucles de son on ne voulait pas de stimulation visuelle à cause des risques de crise d'épilepsie déclenchement de crise d'épilepsie et donc on s'est attaché au son et donc en Mongolie il y a 0,001% des gens donc 1 sur 100 000 qui accèdent à la trans avec ce tambour et là lors de cette expérience au Beaux-Arts il y a eu 80% des étudiants donc 16 sur 20 qui sont partis en trans mais en trans c'est un vrai trans comme moi la même chose avec des transformations en animaux tous avec des gestes non décidés et voilà et donc à partir de là je savais que j'avais eu raison que l'intuition était juste et qu'on avait tous cette capacité alors là les chercheurs puisqu'on parlait de profil les chercheurs m'ont dit mais oui mais scientifiques m'ont dit oui mais enfin c'est des artistes de toute façon ils sont tout le temps en trans quand l'acte de création c'est un moment de trans donc c'est trop facile quand même voilà donc l'idée ça a été maintenant on va essayer avec vous puisque vous êtes sceptiques et vous continuez à l'être et je le comprends je suis tout à fait d'accord on va tester ces boucles de son avec vous voilà et le résultat était le même 80% sont partis en trans depuis on a fait évoluer ces outils on a pu les tester sur différents profils qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui plus de 90% des gens qui écoutent ces outils accèdent à la trans quel qu'il soit c'est pour ça qu'on a réalisé que ça dépendait pas du profil bien sûr artiste par artiste les chercheurs sont des artistes de toute façon bien sûr ils sont des poètes aussi mais quels que soient les profils même des chefs d'entreprise on a essayé tous les profils un petit peu pour voir et c'est toujours le même toujours le même résultat et on pense que plutôt que le profil il s'agit plus de gens curés dans leur lignée des des antécédents psychiatriques qui font qu'il y a une espèce de peur inconsciente de la trans qui est associée à la folie voilà donc les seuls points communs qu'on aurait pu trouver dans les 5% qui n'accèdent pas à la trans pour l'instant c'est celui-là sans pouvoir rien affirmer bien sûr mais c'est celui-là donc c'est pas une histoire de profil c'est une histoire plutôt d'antécédents et de peur de la folie parce que voilà après pour la créativité elle est la même pour tous autant pour les artistes que pour les chercheurs que pour les médecins ou les psychiatres c'est-à-dire que le fait de ce qui se passe dans le cerveau c'est-à-dire dans ce shift vers l'hémisphère droit et de cette légère inhibition du cortex préfrontal qui est essentiellement là aussi c'est schématique mais responsable de l'autocensure et de l'auto-jugement à partir du moment où ça est un petit peu inhibé bien sûr on arrive à faire des choses qu'on n'osait pas qu'on n'osait pas faire avant et puis pour les artistes qui est formidable dans la trans c'est que ça va enrichir leur palette de créativité dans la mesure où ils vont avoir accès à des expériences qu'ils n'ont pas vues jusque-là qu'ils n'ont pas vécu jusque-là qui sont inédites avec des transformations dans le corps avec un accès à une réalité différente qui va enrichir leur palette de couleurs on va dire donc je leur dis toujours c'est pas parce qu'on vous apprend la trans que vous allez être géniaux en revanche parce qu'il va falloir bosser après il faut le transformer il faut transformer l'expérience en revanche ça va vraiment enrichir votre votre regard sur le monde et sur la réalité dans le vécu des expériences de même que vous l'expliquez très bien dans votre livre quand un chaman justement fait enfin se retrouve dans une session de transchamanique et puis en ressort en vous indiquant quelque chose en vous apprenant quelque chose c'est exactement la même chose il vous met sur la voie d'une trajectoire sur laquelle vous pouvez intervenir encore faut-il en comprendre le sens symbolique puisque son langage n'est pas forcément lisible immédiatement en Occident par exemple exactement on m'a rapporté des gens qui étaient allés voir parce que maintenant en Mongolie il y a des gens qui vous emmènent voir plusieurs chamanes alors les gens vont voir ces chamanes et puis chaque chaman dit des choses un peu différentes bien sûr et la façon dont il le dit par exemple je donne un exemple dans le livre où tout d'un coup il vous dit tu vas mourir dans six mois alors avou c'est pas des choses qu'on dit en Occident d'abord la mort est tabou mais c'est pas des choses qu'on dit et ce qu'on sait pas et donc les gens reviennent de là ils ont la trouille ils se disent mais qu'est-ce que j'ai je vais mourir je veux pas mourir donc on leur explique pas que en fait le chaman vous dit pas tu vas mourir il vous dit il vous prévient que si vous continuez comme ça dans votre vie ce qu'il a vu lui comme projection de votre parcours c'est qu'il y avait un grave danger voilà mais il vous dit pas que ça va arriver il vous dit que ça peut arriver il vous prévient voilà et donc il y a une notion de déterminisme bien sûr dans la mesure où vous avez entamé un chemin une voie qui vous emmène quelque part mais vous avez la possibilité de le changer et donc en Mongolie quand on vous dit ça on dit oh là j'ai de la chance parce que le chaman m'a prévenu et puis nous on flippe bien sûr parce qu'on n'a pas les codes on sait pas on se dit c'est ça qui va m'arriver non je te préviens juste que ça peut t'arriver si tu changes rien dans ta vie là aujourd'hui à propos de ces tours opérateurs de chaman c'est la même chose vous donnez un élément assez passionnant vous expliquez que finalement peut-être qu'il y a un effet placebo dans le cérémonial et pourquoi pas et prenons-le en considération mais vous expliquez que les patients qui vont être sensibles à cet effet placebo sont ceux qui ont un système dopaminergique plus développé que les autres oui ça c'est ce que dit le professeur Florent Rie quand je suis au Canada là-bas et qu'on parle de l'effet placebo et nocebo à l'inverse par exemple quand on lit la liste des effets secondaires des médicaments on peut développer un effet secondaire parce qu'on l'a lu voilà c'est ça l'effet nocebo voilà et dans la mesure où c'est ma culture quand un médecin me dit quelque chose j'ai tendance à le croire et plus j'ai confiance dans le médecin plus je risque le risque de guérir c'est pas un risque la chance de guérir la chance de guérir est là d'accord donc cet effet de confiance va accentuer les chances de guérison et bien en Mongolie quand ils font un rituel c'est la même chose c'est leur culture si le chaman vous dit quelque chose qui va être appuyé par le rituel qui est une théâtralisation des choses qui fait que par exemple vous allez faire des offrandes vous allez demander pardon aux esprits parce qu'en général là-bas quand on va voir le chaman c'est qu'on a eu une succession de problèmes et qu'on ne connait pas l'origine du problème et le chaman le rôle du chaman c'est pas de guérir dans ce sens-là en Mongolie c'est pas tellement des guérisseurs c'est surtout une réparation une réparation d'une dissonance qui aurait été créée par un manque de respect justement et donc qui aurait énervé les esprits qui sont là pour garantir le maintien de l'harmonie dans ce monde et donc quand on va avoir un chaman on veut obtenir des réponses donc le chaman en temps trans pourrait poser des questions à ce monde des esprits et revenir avec une réponse et donc quand on va voir le chaman le chaman va poser des questions aux esprits il va vous demander de faire des offrandes pour justement demander pardon aux esprits d'avoir manqué de respect et donc tous ces rituels vont faire que petit à petit de victime d'un problème vous allez devenir acteur de votre guérison parce que les gestes y sont faits parce que le chaman va faire un rituel qui va représenter votre problème il va détruire physiquement votre problème les esprits sont censés venir sur l'hôtel où il y a les offrandes pour transformer ce problème donc quand on croit à cette culture quand c'est sa culture forcément ça va accentuer les chances de guérison de transformation d'un comportement qui va passer de victime à acteur voilà et pour ça c'est bien vu c'est bien fait vous écrivez dans votre livre que finalement vous êtes heureuse aujourd'hui de devenir qui vous êtes c'est à dire c'est ça c'est ça c'est ça le grand le grand challenge d'une vie finalement c'est ça c'est de devenir ce que je suis et pas ce que je veux qu'on soit voilà et c'est souvent ce que je répète aux petits aux jeunes pardon aux jeunes des écoles des beaux-arts ou des écoles des artistes parce qu'ils sont à un âge où ils confondent encore ce qu'ils admirent et ce qu'ils sont et donc tout leur travail ça va de retrouver ce qu'ils sont au travers de ce qu'ils admirent et de ne pas confondre les deux et c'est vrai pour chacun de nous on est construit sur le modèle on sait aujourd'hui qu'on a des référents et qu'on va construire l'éducation et nos connaissances là-dessus sur ces référents et il arrive un moment où il faut comprendre que ce qu'on est ce n'est pas le référent et ce qu'on est on doit le devenir qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous aimez particulièrement vous Corinne Sombrin aujourd'hui maintenant que vous êtes vous êtes habituée à être en trans qu'est-ce que vous aimez dans cet état c'est ce rapport c'est ce lien avec l'environnement qui est complètement changé c'est la notion de jugement qui n'existe plus et quand je vois quand je vois les gens les professionnels de santé qu'on forme aujourd'hui quand il y en a plusieurs en trans je vois à quel point chacun est à sa place chacun fait ce qu'il a à faire il n'a pas peur de l'autre il n'a pas l'impression qu'il va être envahi par l'autre chacun est à sa place individuelle mais en lien avec l'ensemble et ça c'est un état dont on devrait s'inspirer dans nos vies de tous les jours aujourd'hui on est tous égocentrés on ne voit plus l'autre et c'est vraiment un état qui redonne confiance dans l'humanité parce qu'elle est là la véritable humanité elle est dans cette notion de je suis un individu mais je suis en lien avec les autres et c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement pendant les trances où le son de chacun participe à un équilibre global mais que chacun fait un son qui lui est propre mais qui participe à l'équilibre global quand même vous avez un rapport au son depuis toute votre vie Karen Sombrin qui est assez singulier puisque depuis que vous êtes petite il est quand même beaucoup question d'entendre ah oui 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 le son c'est pas pour ça c'est pas pour rien non plus que j'ai fait ce parcours et qu'on a imaginé ces sons c'est vraiment un fil rouge tout à fait dans ma vie et je travaille en écoutant de la musique j'aime les sons et je suis aussi particulièrement irritée par des sons qui sont dissonants dans votre livre vous racontez une anecdote vous dites à un moment donné que le bruit de votre petite cuillère en métal sur la céramique de la tasse vous fait du bien donc finalement c'est une façon d'être présent quoi qu'il arrive particulièrement indiscutablement présent dans le présent sauf que ça l'est plus naturellement que si on s'en conditionne pour le son la petite cuillère dans la tasse c'est un petit peu comme la clavicule vous voyez c'est quelque chose qui rattache à un centrage à un alignement qui fait que tout d'un coup nos sens nos sens quels qu'ils soient que ce soit le toucher que ce soit même l'odorat mais chez moi c'est moins c'est moins développé sauf quand je suis en trance où je me mets à comme un loup je cherche j'ai l'impression de chercher pas des odeurs mais des dissonances ou l'information derrière l'odeur enfin bref en trance la truffe ça marche bien mais dans mon état de conscience ordinaire c'est vraiment le toucher c'est vraiment le son et j'ai oublié la question je vous parlais de votre petite cuillère en fait on voit bien que vous êtes très présente à tout ce que vous vivez oui mais c'est ça mais c'est vrai que l'accès au présent se fait par les sens il se fait pas par je pense il se fait par le ressenti par les perceptions et ce retour au présent cet accès au présent qui nous aide à éliminer la rumination la rumination du mental nous permet de nous reconnecter à quelque chose qui est plus plus clair plus juste peut-être et souvent dans ma vie j'ai besoin de ça au travers des différentes épreuves et je trouve que c'est très efficace pour nous aider dans ce processus de réalignement d'éclaircissement de choses qui sont plutôt confuses si on les traite que par la pensée analytique quel rapport vous avez avec cet hémisphère gauche qui dit je pense aujourd'hui comment vous l'écoutez je l'aime beaucoup et voilà mais au début au début c'est vrai parce qu'avec tous les transeurs on leur répète que je pense c'est un tyran au départ et petit à petit au fur et à mesure où l'autre intelligence celle qui dit je perçois celle qui nous rend plus conscients elle émerge et ils acceptent de la laisser émerger et bien ce je pense revient à sa place juste c'est plus un tyran donc cette pensée analytique ce mental on va simplifier ce mental il est plus un tyran il est à sa place juste et donc quand l'autre intelligence s'exprime et bien il va aider à la comprendre il va l'aider à faire une analyse de ce qui s'est passé et du coup ça devient un allié formidable un allié formidable et donc aujourd'hui le je pense je l'aime beaucoup parce que il est compensé et il est équilibré avec le je perçois Quel rapport vous entretenez avec les psychiatres ou les psychologues aujourd'hui sur cette question justement ? Alors aujourd'hui on s'adore depuis qu'ils se transforment en mouches et en asticots vraiment ça va mieux c'est sympa c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa et surtout ils sont super super humbles une fois qu'ils ont vécu tout ça parce qu'ils se disent et puis ils l'ont toujours été simplement ils ont des certitudes c'est la façon dont on leur apprend ils ont leurs référents et ils sont ils ont suivi leurs référents bon c'est normal moi j'ai fait la même chose mais en revanche le fait de vivre ces expériences leur font comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pas bien comprises et que dans dans le diagnostic aujourd'hui donc on a on commence à mener des tests pilotes avec certains psychiatres ils comprennent que la pratique de la trans va enrichir leur palette d'interprétation des symptômes voilà et donc quand ils voient un patient ils ont repéré pour certains ils repèrent des alors c'est plus des symptômes c'est des comportements qui ressemblent à des trans qui sont mélangés à des symptômes et donc leur travail ça va être de pouvoir avec la pratique de la trans de pouvoir accompagner ces patients et de discerner peut-être un petit peu mieux quand est-ce qu'un patient utilise une transplantanée par exemple donc qui est un processus de réparation qui est une stratégie de survie et quand un patient vit une crise c'est-à-dire qu'il reste bloqué dans la crise et il est dissocié et c'est une dissociation pathologique voilà donc ça c'est ça c'est super intéressant et puis et puis là la dernière la dernière la dernière la dernière nouvelle c'est la mise en place de deux diplômes universitaires à Paris 8 qui vont être ouverts par Antoine Bioil et Marie-Carmen Castillo donc il va y avoir un premier diplôme qui va être étude des trans et le deuxième qui va être pratique des trans et donc tous les thérapeutes qu'on est en train de former vont avoir un cursus de quatre années donc c'est deux années d'université pour pouvoir utiliser la trans dans un cadre thérapeutique voilà parce que nous évidemment on ne peut pas le faire si on n'est pas thérapeute alors vous signez vos livres Corinne Sombrin Sombrin c'est le nom de votre arrière-grand-mère oui c'est ça c'est le nom de mon arrière-grand-mère oui oui qui était il y a un petit village qui s'appelle Sombrin dans le sud-ouest et toute une partie de la famille est dans les Landes et l'autre l'autre est de l'Italie et pourquoi vous avez choisi ce nom ? parce que j'aimais beaucoup cette arrière-grand-mère comme on avait parlé et que et je ne savais pas je ne savais pas quand j'ai choisi ce nom qu'en fait ma mère m'a dit après qu'elle a été considérée comme guérisseuse dans son village voilà est-ce que si c'est le cas est-ce que quand on est en trans est-ce qu'il est possible de communiquer avec les morts d'une part et d'autre part est-ce que votre grand-mère est venue vous rendre visite pour échanger avec vous sur ce que vous faites aujourd'hui si elle était guérisseuse ? non pas ma grand-mère non non j'ai jamais eu de contact avec elle voilà non et en revanche avec d'autres personnes décédées oui oui tous les transeurs alors on ne sait pas avec quoi on est en relation mais tous les transeurs qu'on a formés depuis c'est un fait on a tous un accès à la réalité qui est modifiée et un accès à des gens qui sont morts même à des vivants mais à des gens qui sont morts on a fait une expérience à Verdun avec une artiste avec Léa Le Briconte que je raconte dans le livre et ce qui se passe pendant cette expérience c'est vraiment la découverte de présence d'un jeune homme qui est en train de mourir un autre un homme un militaire dans un abri de la guerre à Verdun et je ne comprends pas ce que c'est en revanche il se passe vraiment quelque chose il y a vraiment une interaction il y a vraiment quelque chose qui se passe avec des informations alors il est difficile de les vérifier aujourd'hui sinon le prénom de ce jeune homme qui arrive après on voit les casques que j'ai vus que je suis capable de décrire sur internet donc bon on a quelques petits moyens de vérification mais finalement peu importe on se dit peu importe dans la mesure où on le vit et qu'on n'aura probablement pas la possibilité de l'expliquer ça se passe avec tout la plupart des transeurs ces paragraphes là sur justement ces rencontres possibles éphémères avec des gens qui sont disparus donne quand même une couleur très tendre et très douce à la mort en tout cas dans votre façon de l'écrire ça a beaucoup changé mon rapport à la mort dans le sens on la vit plus comme une transformation mon père est décédé au mois d'août cette année enfin l'année dernière et j'avoue que j'ai eu la chance de pouvoir l'accompagner il est mort chez lui il n'a pas été hospitalisé ce qui fait que je n'aurais pas pu aller le voir à cause des contraintes sanitaires et j'ai pu discuter avec lui jusqu'à la fin et il est mort et il avait le sourire et j'ai continué après j'ai continué après je lui avais dit avant mais tu sais peut-être qu'on sera toujours en lien après tu ne t'inquiètes pas j'irai te retrouver et si ce n'est pas moins triste c'est moins brutal c'est moins brutal parce qu'on continue à discuter avec eux il me dit des trucs il m'a annoncé il m'a annoncé que j'allais avoir une super nouvelle mauvaise nouvelle il était mort déjà et Francis Tollel dont je parle beaucoup dans le livre il s'est aidé il y a un mois même pas et donc c'est mon père qui me l'a annoncé donc il y a des voilà alors après on ne sait pas comment ça marche si c'est vrai si ce n'est pas vrai si c'est notre cerveau qui trouve des stratégies aussi pour se faire du bien pour se réparer c'est possible aussi mais en tout cas ça marche en tout cas c'est vraiment efficace et c'est des beaux moments qui on a vraiment un problème avec la mort en Occident parce que c'est encore un des trucs qu'on ne peut pas contrôler et je l'explique dans le livre on a tellement cette notion du contrôle avec le développement de notre intelligence analytique c'est qu'il y a encore deux choses qui sont insupportables et qu'on n'arrive pas à contrôler c'est le contrôle sur la jeunesse éternelle en fait on voudrait rester jeune donc la vieillesse on ne contrôle pas et la mort on ne contrôle pas et ça c'est insupportable voilà et c'est insupportable pourquoi ? parce que justement on a perdu cette intelligence qui nous rend plus conscients qui nous rend plus heureux plus joyeux et qui fait que oui on meurt oui et alors et alors et on vieillit oui et alors est-ce que c'est si grave voilà et c'est vrai et c'est vrai que la notion de priorité elle est elle est vraiment elle est vraiment transformée par ces par ces par ces moments de 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 trans corinne je ne sais pas je ne sais pas mais c'est comme c'est que je n'ai pas eu le choix en fait je n'ai pas eu le choix il fallait il fallait quand même il fallait avancer il fallait il fallait quand même être courageux et et persistant non ? ben oui mais vous savez c'est un petit peu comme dans les stratégies de survie on ne réfléchit pas on fait alors ça dure longtemps bien sûr mais mais c'est un peu du même ordre moi j'ai eu l'impression que je n'avais pas le choix et et la trans me rappelant systématiquement que ben c'est ça et ce n'est pas autre chose voilà et c'est et c'est ça dans votre livre c'est un peu pénible un peu pénible le vécu des trans on le dit aux transeurs d'ailleurs ça ne va pas être marrant votre histoire parce que ça va vous obliger à devenir ce que vous êtes et à faire ce que vous avez à faire et ça c'est pas toujours facile et vous écrivez les scientifiques les chamanes et les espions ne s'étonnent jamais de rien donc il faut quand même un profil d'une grande adaptabilité non ? mais oui c'est ça mais oui ça nous pousse à nous adapter parce qu'on n'a pas le choix et puis qu'on est confronté à des choses tellement surprenantes que ben oui on dit ok et surtout ça file des claques à nos certitudes et ça c'est ça c'est vraiment chouette parce qu'on en a beaucoup des certitudes et là tout tombe par terre et j'ai dû en fait j'ai beaucoup douté moi pendant tout le livre vraiment le doute et là tout le temps tout le temps tout le temps je n'arrivais pas à croire non on ne parle plus de croyance mais à il me fallait des preuves tout le temps il me fallait des preuves que oui la trans m'amenait à des informations que oui la trans pouvait avoir des effets d'autoguérison que oui gna 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 et donc tout le temps ça a été ça et ça a mis des claques tout le temps on met des claques à mes certitudes tout le temps et c'est de claque après claque que j'ai avancé pour ne pas dire coup de pied au derrière mais c'est ça mais en même temps je n'avais pas le choix c'est comme ça alors je vous repose donc cette fameuse dernière question qu'est-ce que vous aimeriez imaginer comme prochaine étape dans ce parcours que vous avez entrepris et bien c'est la suite qu'on comprenne à quel point que les recherches puissent avancer là on va on mène une première étude clinique alors en oncologie avec des patients qui souffrent de cancer on va leur apprendre la trancée à vivre des trans pour voir si ça améliore leur qualité de vie donc on ne dit pas on ne dit pas encore que la trans peut guérir le cancer comme on ne peut pas dire que la chimio peut guérir le cancer je veux dire ce serait aussi stupide de pouvoir dire que ça guérit définitivement donc là pour l'instant on va voir si simplement ça améliore déjà leur qualité de vie sur la détresse émotionnelle sur le sommeil sur la douleur si ça améliore ça donc on commence là au mois de juin à former un groupe de plusieurs patients après on a commencé un protocole sur la douleur chronique aussi pour voir si ça améliore la douleur chronique donc ça vraiment ça me réjouit ça m'emballe et puis de voir des gens qu'on est en train de former malheureusement on ne peut pas en former beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de formateurs et qu'on donne la priorité aux professionnels de santé pour qu'ils puissent nous faire avancer dans les études cliniques et qu'ils puissent nous voir quelles seraient les applications thérapeutiques de tout ça nous on a des pistes mais il faut le démontrer donc c'est de voir tout ça qui est réjouissant et aussi comment ça transforme notre rapport au vivant pour moi c'est c'est une autre forme de l'écologie vraiment l'écologie la plus efficace c'est celle qui fait qu'on s'est transformé nous-mêmes pour comprendre à quel point on est en lien avec chacun avec les autres avec la nature et à quel point je le répète la collaboration avec le vivant va être indispensable parce que n'importe quelle petite chose nous apprend nous apprend beaucoup et si on ne profite pas de cet enseignement si on ne profite pas de tout ce que peut nous apprendre un arbre un escargot ou une grenouille on ne pourra pas s'en sortir parce que l'humain augmenté il faut qu'il commence par là par s'augmenter lui-même c'est joli l'hypertechnologie c'est vachement bien mais le grand danger c'est que si on n'augmente pas notre capacité de cette intelligence qui nous rend plus conscients on ne sera jamais on ne sera jamais préparé aux conséquences de ce qu'on est en train de faire donc la technologie c'est bien mais si elle n'est pas compensée par une augmentation aussi de notre conscience et de notre conscience des conséquences de ce qu'on fait grâce à l'intelligence de ce que je perçois on va aller dans un monde encore plus absurde que ce qu'il est actuellement on fait des choses mais on ne mesure pas du tout les conséquences de ce qu'on fait et cette intelligence le je perçois nous permet c'est une boussole en quelque sorte c'est une boussole qui nous permet de mieux percevoir je le répète les conséquences de ce qu'on fait et de ce que fait je pense Corinne Sombrun merci pour cet apprentissage enthousiaste aujourd'hui et puis on va suivre vos travaux sérieusement avec une grande curiosité merci pour cet échange Corinne Sombrun et on vous souhaite de continuer encore courageusement ce parcours neuroscientifique si passionnant merci merci c'est une joie vraiment maintenant merci 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 a соз